Bonjour, je m'appelle WhiteX et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que ça y est, mon projet se lance enfin auprès du grand public. Comment tout a démarré ? Je vais commencer par parler un petit peu de moi. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore écrire. Étant également un joueur, un grand joueur de Minecraft, le jour où j'ai rejoint un petit serveur communautaire, j'ai eu l'idée de m'essayer à l'écriture de quelques fanfictions dans lesquelles je mettais en scène des joueurs du serveur que je connaissais. La première a eu beaucoup de succès, les autres un petit peu moins, ce qui m'a poussé d'ailleurs à arrêter, mais néanmoins l'exercice m'a beaucoup plu. Pour en revenir également à l'écriture, j'ai aussi un projet de roman en cours de réalisation. Je me suis fait un peu connaître sur ce serveur grâce notamment aux fanfictions dont je vous ai parlé précédemment. Et j'avais également promis une ultime et dernière histoire. Cette histoire, j'étais en train de l'écrire quand je me suis dit que je vais carrément changer de plan. Je suis quelqu'un qui aime bien innover et proposer autre chose. Le format papier, tout le monde y avait déjà goûté. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça n'attirait pas forcément un public et que je me suis penché vers autre chose. J'ai donc eu l'idée de créer une série audio, donc une série qui s'écouterait et qui n'aurait donc plus rien à voir avec tout ce que j'avais produit auparavant. Sauf que, voilà, j'avais réécrit complètement l'histoire, mais je me suis rendu compte que c'est un projet que je ne pourrais pas monter tout seul. Et oui, donc je me suis mis en quête de doubleur. J'ai lancé des recrutements pour rechercher des personnes intéressées pour doubler les voix des personnages. Du coup, la phase des recrutements a duré un bon mois. En tout cas, elle n'a pas été facile du tout, dans le sens où j'ai eu des volontaires, mais certains ont dû se désister par manque de temps, certains ont un manque de motivation, ou alors ils ne se croyaient pas capables de doubler un personnage. Ça n'a pas été facile, mais en fin de compte, ça s'est super bien passé. J'ai réussi, malgré quelques difficultés, à trouver toute l'équipe dont j'avais besoin. Ils sont super motivés. J'ai même réussi, alors ça c'est vraiment du bonus, mais à trouver des personnes, donc un graphiste pour les illustrations, alors que ça c'était vraiment une option, et un compositeur pour créer nous-mêmes des musiques. Donc on va avoir vraiment notre propre patte artistique pour cette série, et ça j'en suis extrêmement content. Ça donne vraiment un côté beaucoup plus personnel à cette série, et franchement je ne pouvais pas rêver mieux. Les deux ont produit jusqu'ici, alors il y a quelques musiques déjà, vous en entendrez une en fond, alors elle est très basse exprès, puisque c'est le thème principal de la série. Mais voilà, si vous tendez un petit peu l'oreille, vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez spécial. Mais moi ça me plaît, c'est quelque chose qui correspondait à la série que j'avais en tête. Les illustrations, voilà, donc les illustrations, les musiques, ils ont commencé, voilà, le graphiste et le compositeur ont créé. On n'a pas encore terminé, comme j'ai dit, le projet vient de se lancer. Mais ils ont déjà fourni un travail colossal, et voilà, un grand merci pour eux, tout le monde est super motivé, que ce soit les doubleurs, compositeurs, graphistes, tout le monde. Et moi ça me donne beaucoup de force, et voilà, je vous remercierai jamais assez pour ça, mon équipe ! Voilà, bisous sur vous. Les doublages vont donc également commencer, comme vous devez vous en douter. Chaque personne vraiment se donne à fond, ils sont ultra motivés, alors surtout que j'aimerais que vous les... voilà, qu'il n'y ait pas de jugement par rapport à ce qu'ils font, parce que bon, c'est très facile d'être critique à l'égard de quelqu'un. Mais chaque personne, voilà, qui s'est portée volontaire, bah déjà, le fait de se porter volontaire, c'est incroyable, c'est... franchement, je ne pouvais pas demander plus. Le fait de, voilà, de montrer de l'intérêt pour un projet comme le mien, surtout que c'est pas facile, hein, comme j'ai dit. Ils donnent de leur temps libre, voilà, pour m'aider à monter ce projet, et pour prêter leur voix des personnages. Ils ne sont pas non plus des professionnels, donc, pareil, ça demande un certain travail, voilà, c'est... pour certains, ils vont devoir apprendre à doubler. Donc, même si ce sera peut-être pas forcément parfait, je peux vous assurer que, parmi ceux qui ont déjà doublé, alors pas encore tout le monde, hein, bien sûr, les personnages arrivent petit à petit, tout le monde s'est super bien débrouillé, tout le monde donne le meilleur de lui-même, et franchement, je ne voulais rien demander de plus. C'est... c'est juste... c'est juste génial. Ils bossent... ils bossent vraiment bien, ils mettent du cœur à l'ouvrage, et c'est incroyable de bosser avec une équipe comme ça, encore une fois. Donc, quand la série audio démarrera, voilà, vous, en tant que public, je vous demanderai de faire preuve d'indulgence, voilà, et par rapport au fait que ce qu'ils font, ça ne va pas être facile du tout, ça demande aussi de s'exposer, voilà, parce que, voilà, le doublage en prête sa voix, donc, il faut aussi... il faut aussi travailler là-dessus, et c'est pas forcément évident. Pour certains, en tout cas, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais il y en a d'autres, voilà, que j'essaie un petit peu de tirer vers le haut pour, voilà, leur faire prendre confiance en eux. Ils sont tout à fait capables, parce que certains me disent, ouais, je pense que quelqu'un d'autre serait mieux que moi pour doubler tel personnage, alors que non, moi, je suis sûr que c'est lui, lui, il peut y arriver, c'est juste que, voilà, il faut qu'ils prennent confiance en eux, pour certains, mais, voilà, sinon, je suis... voilà, tout ça pour dire que je suis très fier d'eux, soyez indulgents, s'il vous plaît, on n'est pas là pour les juger, en tout cas, eux, ils... ils sont là pour vous offrir du divertissement, et, justement, à ce sujet. Ok, à présent, on va passer à une partie plus que stressante pour eux, puisqu'effectivement, au cours du mois qu'on a passé ensemble, je leur ai... donc, j'ai demandé, en fait, à chaque membre de l'équipe de me faire une petite présentation pour parler un petit peu d'eux, du personnage qui double, quelles étaient leurs motivations, pourquoi ils avaient rejoint le projet, est-ce qu'ils avaient des attentes particulières par rapport à celui-ci. Donc, certains l'ont fait, donc, c'était une présentation soit orale, donc, juste à un fichier audio qu'ils m'envoyaient, soit une présentation vidéo. Il y en a qui ont eu le courage de le faire, je les remercie, donc, toujours pareil, soyez indulgents, s'il vous plaît, il y en a qui ont pris le risque de s'exposer, mais, voilà, ces présentations, c'était, voilà, pour vous faire découvrir un petit peu toute l'équipe, je vais faire ma présentation également, pour vous parler un petit peu de moi, et de mon rôle, voilà, en tant que gérant de projet, parce que, moi aussi, j'ai pas mal de taf, et c'est pas évident. Voilà, je vous laisse découvrir tout le monde, à tout de suite. Bonjour, donc, moi, je m'appelle Waitix, mon prénom, c'est Alexandre, j'ai actuellement 20 ans. Mon rôle, alors, je ne double aucun personnage, puisque je suis effectivement, on va dire, le gérant de projet, le créateur, le réalisateur, si vous voulez. Mon rôle, en fait, c'est vraiment d'être coordinateur de toute l'équipe, c'est moi qui vais distribuer, donc, qui est en charge de la partie écriture des textes. Je vais aussi m'occuper, dans la série, et donc, dans les épisodes, de tout le côté narration, c'est moi qui vais lire, donc, toutes les parties narratives, donc, tout ce qui est textes, etc., tout ce qui n'est pas de dialogue, c'est moi qui vais le lire. Et, donc, je distribue les textes auprès, donc, des doubleurs qui sont concernés, je m'occupe de tout ce qui est, par exemple, planification des tâches, donc, c'est-à-dire que, voilà, on a un tableau de tâches dans la semaine, c'est-à-dire que, voilà, objectif de la semaine, cette semaine, telle personne doit faire tel truc, et, donc, justement, on a différents types de délais pour rendre un travail, en fonction de, voilà, s'il y a le temps ou pas, comme je sais, la plupart des personnes dans l'équipe sont actuellement, en fait, en période d'examen, donc, c'est pas toujours évident pour trouver un créneau, néanmoins, ils arrivent à prendre le temps, voilà, de, pareil, voilà, de rendre leur travail dans les clous, pour la plupart, en tout cas, on a eu quelques retards déjà, mais, bon, rien de très grave, voilà, donc, voici un petit peu mon rôle au sein de l'équipe, et, pareil, je vous dis à très vite pendant les épisodes, j'ai hâte de ça, j'espère que ça va vous voler, en tout cas, je vous laisse passer la suite avec tout le reste de l'équipe, des gros bisous sur vous, et merci. Salut tout le monde, je suis Devrock, le graphiste de la série audio que vous allez écouter, je ne représente aucun personnage dans l'histoire, mais je m'occupe des illustrations que vous allez pouvoir observer tout au long des épisodes, mon objectif, rendre les épisodes attractifs, certes, la série reste audio, mais une belle illustration peut vous aider à mieux visualiser les scènes, j'espère que ces illustrations vous plairont, et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Salut à toi, moi c'est Atinon, de mon vrai nom Antonin. J'ai 15 ans, et j'habite à Prague en République tchèque. Dans le clan disparu, je joue le rôle de Atinon, et je suis ravi d'apporter mon aide au projet que je trouve vraiment ambitieux et qui me plaît beaucoup à faire. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, merci d'avoir écouté, et on se retrouve dans l'histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Awaden, de mon vrai nom Alexandre, je double le personnage de Lorraine, l'un des personnages principaux de la série audio. Je suis actuellement très motivé à l'idée de voir ce projet fleurir, ça me tient vraiment à cœur. Ce qui m'a poussé à prendre part à cette aventure, c'est pas très compliqué. J'ai vu l'annonce de Waitix sur le forum de mon cube, et j'ai pas réfléchi, je me suis dit que pour mon développement personnel, ce serait bien de prendre part à ce projet. Et donc, j'ai postulé. j'ai pas vraiment d'attente particulière, si ce n'est que ça vous plaise, et puis que ça vous plaise ou pas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ou bien sur le discord de mon cube, n'importe où, ça nous sera grandement utile par la suite. C'est tout pour moi, je vous remercie grandement d'être là pour nous écouter, et j'ai envie de dire bonne écoute ! Bonjour à tous, moi c'est Leslie, je suis la doubluse de Ymirat, un des personnages principaux. J'ai voulu rejoindre le projet parce que déjà il me plaisait beaucoup, je trouvais l'histoire plutôt sympathique, et en même temps, je veux faire du doublage de mon futur métier, je veux devenir comédienne de doublage, donc je me suis dit que c'est une bonne expérience à faire, et vu que tout me plaisait dans le projet, je me suis dit vas-y, rejoins-le. Du coup, j'espère que ça plaira, que le doublage sera de qualité, et voilà ! Bonjour, bonsoir, je suis Chican, et j'ai 16 ans, j'ai décidé de participer au projet de Waitix car j'ai toujours eu envie de faire du doublage, je trouve que c'est une expérience riche, donc c'était l'occasion de me tester à cet exercice. Dans ce projet, je doublie qu'aussi, le chef du clan Kresaros, il est stratège, sûr de lui, avec sa part de sensibilité, j'ai hâte de pouvoir l'interpréter, et en ce qui me concerne, je vous dis à bientôt ! Bonjour, je m'appelle Sifriac, j'ai 20 ans, j'ai voulu faire ce projet parce que le doublage c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, je trouvais ça assez passionnant de transmettre quelque chose sans qu'on voit la personne, et par conséquent, c'est un exercice qui me plaisait. Dans cette série audio, je double Satchi, c'est un personnage qui va prendre la relève d'Ikossi quand il ne sera pas là, et ce personnage-là est assez fourbe, il est rusé, il est sans pitié, alors je pense que ça promet de bonnes histoires, j'espère que cela vous plaira, et je vous dis bonne écoute. Yo, du coup, petite présentation pour le clan disparu, moi c'est Nico, je suis le doubleur de Rolis, qui est un personnage secondaire, un guerrier assez mystérieux, plein de puissance, un observateur, un stratège hors pair, une personne très calme et très persévérante, vous découvrirez tout ça, évidemment, dans la série audio. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de rejoindre l'aventure ? C'était pour le fun, surtout, j'ai envie de voir ce que ça fait, etc. Mes attentes que ce ne soit pas trop lié au serveur de Minecraft, et que tout le monde s'amuse, puis voilà, j'espère que vous passerez un bon moment à écouter cette petite série audio, et puis, à plus. Coucou, je me présente, je suis Myriagin00, je suis chargée de vous présenter, mais aussi de doubler Fovrim, l'actuel chef de clan Veivol, qui est farouche, colérique, mais qui a un grand sens de la justice. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce projet, c'est que, de 1, je suis une joueuse roleplay, et de 2, pouvoir prêter ma voix pour donner vie à un personnage fictif était une expérience unique à la côté de laquelle je ne pouvais pas passer. Yup, moi c'est Arya Henn, souvent appelée Arya, et j'ai 17 ans. Je suis de retour sur mon cube depuis 3 mois, après 2 ans d'absence et désormais guide au skyblock depuis 1 mois. Je fais partie de l'équipe de la série Moncube, le clan disparu, dans laquelle je doublerai la mère du personnage principal sous le nom d'Elydia. J'ai eu envie de participer au projet car étant une grande fan d'animé, j'admire beaucoup certains doubleurs, doubleuses, et en devenir une, c'est vraiment comme si je rentrais dans leur vie d'acteur. Donner vie aux personnages et rentrer dans leur peau, je trouve ça vraiment excitant. Et puis, ça nous décolle aussi un peu de notre personnalité que nous détenir au quotidien. Sur ce, retrouvez-moi dans les prochains épisodes. Bonjour, vous pouvez m'appeler Jifuru, j'ai 18 ans et je suis un acteur ou en tout cas, je m'exerce à ce métier depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Je suis le doubleur du personnage qui s'appelle Yo-Kai, qui est, si j'ai bien compris, l'un des antagonistes principaux du clan disparu. Il faut savoir que c'est l'une de mes amies qui m'a invité à participer à ce projet et j'ai directement accepté parce que l'idée de faire une série audio me plaisait vraiment beaucoup parce que j'en ai déjà écouté quelques-unes par le passé et ça m'a vraiment plu et je me suis dit waouh, j'aimerais trop faire ça un jour. Et c'est un petit rêve qui se réalise de pouvoir participer à un tel projet. D'autant plus que j'ai été super bien accueillie dans le Discord du projet. Les choses se sont enchaînées super rapidement et au final je me retrouve avec un rôle qui est vachement important pour la série et ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte de pouvoir voir l'évolution de ce projet et même peut-être participer à des projets futurs à la rigueur. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. j'ai même hâte déjà les scènes qui sont en train de se faire actuellement et j'ai hâte de pouvoir écouter les premières scènes. C'est vraiment excitant. D'autant plus que l'intrigue que j'ai pu lire assez récemment est vraiment super intéressante. En tout cas, ça me plaît beaucoup et j'ai vraiment très hâte de voir l'évolution de tout ça. Et bien, je crois que c'est tout. Merci de m'avoir écoutée et à très bientôt. Au revoir. Bonjour. Moi, c'est Elliot et je doublerai le commandant du clan Vpeki qui est un ami de White X et de Elidia. C'est donc un personnage qui est assez pragmatique mais sûr de lui et qui a un sens de la justice et du sacrifice. J'ai choisi de doubler ce personnage puisque en étant arrivé un peu tard sur le projet, c'est un des derniers personnages qui me plaisait et qui pouvait m'intéresser. Eh bien voilà, c'était tout pour moi. Salut, c'est Quechon. Je joue le personnage Barcobo du clan Vpeki. C'est un vieux sage, stratège énigmatique et bienveillant. Ce qui m'a motivé à participer à cette aventure audio, c'est le passé de White X avec les fanfictions etc. qui m'ont vraiment plu. Donc ça me fait purement plaisir de pouvoir y participer de première main. J'ai pas énormément d'attentes, c'est plutôt pour le fun que je fais ça et j'espère que ça plaira. Bonjour à tous, c'est Fouzaki, j'ai actuellement 21 ans et je vais réaliser le doublage de Zatirio qui est le père du personnage principal et Chelle du clan Vpeki. Ma motivation pour le projet est tout simplement d'essayer le doublage. Alors bonsoir, je m'appelle Horace, j'ai 15 ans et je fais partie de l'équipe de la série Mon Cube, le clan Disparu. Moi, dans cette série, je vais doubler le personnage Riyak, donc un chef de clan, le clan en l'occurrence Skyberio. Je vais devoir jouer la personnalité d'un chef de clan orgueilleux, hautain et un chef de clan qui a le sens de la justice et du sacrifice. Donc, moi, j'ai eu envie de participer à ce projet parce que ça fait bien 4 ou 5 ans que je joue à mon cube et je n'ai jamais fait de truc comme ça donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai du temps libre, peut-être que je vais m'amuser, peut-être que je vais m'y plaire donc pourquoi pas essayer. Pour l'instant, ça me plaît bien de ce que je vois, c'est organisé et donc j'ai envie de continuer puis voilà, même si je suis assez flemmard, je le fais quand même parce que j'ai envie de donner de moi pour ce projet puis je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis j'espère que je vais me plaire dans ce projet et puis bonne chance à vous, j'ai hâte que la série sorte et j'ai hâte de commencer à doubler. Voilà, voilà. Du coup, vous avez pu découvrir un petit peu tout le monde, j'espère que ces présentations vous ont plu donc voilà, pareil, restez bienveillants avec chacun comme la plupart d'ailleurs vous l'ont dit, ils espèrent que ça va vous plaire ils font de leur mieux, ils y donnent du cœur etc. Et c'est vraiment tout ce qui compte même si c'est pas parfait parce que ça reste quand même un projet amateur, comme j'ai dit on n'est pas des professionnels. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et que l'important c'est de passer un bon moment devant cette série. Alors cette fois-ci je me suis préparé une feuille parce que j'ai quelques informations à vous donner à vous, le public, bien sûr, parce que vous êtes extrêmement importants pour nous parce que sinon s'il n'y a pas de public le projet n'a pas lieu d'être. Donc pour être sûr de ne pas me tromper voilà, je me suis noté quelques trucs. Donc la série audio déjà il faut savoir qu'elle comptera 16 épisodes en tout. Donc 16, voilà, comme c'est assez colossal donc j'ai toute l'histoire en fait est écrite en entier maintenant voilà, j'ai découpé toute l'histoire en format d'épisode. Chaque épisode j'ai pas envie de m'avancer je dirais de 6 à 10 minutes un épisode je pense. il faut voir comment ça rendra bien sûr parce qu'il y en a qui seront peut-être plus courts que d'autres ça dépend de ce qui est raconté dedans. Voilà, donc 16 épisodes pour la série et ces épisodes en fait seront diffusés sur Youtube donc sur ma chaîne elles seront en public voilà, donc sur ma chaîne Waitix du même nom tout simplement. Maintenant, autre information cette série ne sortira pas donc avant la fin d'année voire début d'année prochaine tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait j'attends d'avoir terminé tous les épisodes c'est-à-dire que là l'épisode 1 il nous manque quelques illustrations mais une fois que l'épisode 1 sera entièrement monté et qu'il sera en version finale voilà, prêt à sortir etc. je ne le sortirai pas tout de suite pour être sûr d'en fait de ne pas avoir le côté on commence mais on finit pas donc on va faire tous les épisodes à la suite et une fois que les 16 épisodes sont entièrement terminés bah voilà on commence à la diffusion auprès du grand public donc en fonction de la vitesse je pense que d'ici fin 2021 début 2022 ça devrait sortir maintenant ne vous en faites pas on ne part pas les mains vides puisque effectivement donc après cette vidéo donc ça va arriver très très bientôt on vous laisse un trailer du coup pour que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent c'est une petite mise en bouche de cette série audio voilà je pense avoir tout dit donc je vais terminer avec des remerciements merci déjà à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout c'est le projet vraiment le plus ambitieux que j'ai créé à ce jour ça va pas être facile on a beaucoup beaucoup de travail donc que ça soit moi que ce soit les doubleurs bien entendu tout le monde va avoir et bien sûr compositeurs graphistes sur tous ces deux là parce que les musiques ça prend du temps des illustrations c'est très 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 long on se rend pas forcément compte d'ailleurs du temps passé sur un dessin on se dit il a l'air un peu simple le dessin mais quand on apprend derrière que le gars il a passé deux jours bon voilà on se revient un petit peu en question donc voilà je n'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça toute l'équipe voilà et force de persévérance je fais très bon esport qu'on arrive à produire quelque chose d'assez qualitatif même si c'est pas professionnel je le répète mais on va voilà on va essayer vraiment de produire quelque chose d'intéressant donc je pense avoir tout dit nous on se retrouve donc en fin d'année ou début d'année prochaine pour le lancement de la série qui j'espère je le répète va vous plaire s'il y a du retard je vous communiquerai voilà je vous tiendrai informé de voilà si la série est retardée ou non pour quelles raisons etc si on a pris du retard avec des doublages des illustrations des musiques etc normalement je dis bien normalement mais il y a toujours des imprévus donc on peut pas être sûr ça devrait aller mais voilà imprévus ça peut arriver un tel ou un tel qui doit s'absenter tant de temps parce que bah voilà je sais pas il y a des trucs à faire ou autre ça peut arriver donc ça peut nous faire prendre aussi du retard dans le doublage dans la préparation en fait d'un épisode voilà donc c'est ce genre de petits détails qui peuvent voilà créer du retard mais normalement ça devrait se faire on devrait être dans les temps puis moi je l'espère maintenant j'ai une dernière info à vous partager pareil je me le suis noté à gauche pour ceux qui se sont enfin qui sont restés jusqu'au bout je bégaie beaucoup aujourd'hui j'ai caché je sais pas si vous avez fait attention mais j'ai caché en fait dans la vidéo un code qui sera à me transmettre au discord suivant écoutez bien discord donc c'est un réseau social pour ceux qui ne connaissent pas c'est une plateforme et ensuite dans les demandes d'amis vous pouvez ajouter quelqu'un et donc ce code vous allez devoir l'envoyer donc vous demandez en amis le compte discord suivant écoutez bien way le premier qui envoie ce code à ce compte discord va gagner une place VIP dans notre studio le studio c'est là où se déroule le projet du coup donc c'est un serveur discord pareil que j'ai créé la place VIP qu'est-ce qu'il permet ? et bien il va permettre en fait à ceux qui possèdent ce grade d'accéder aux épisodes en avance donc c'est à dire avant qu'ils ne soient diffusés au public comme j'ai dit tout à l'heure on va monter tous les épisodes mais c'est une fois qu'on aura les 16 en entier terminés que là on pourra commencer la diffusion auprès du public tandis qu'un VIP il aura accès aux épisodes quand ils sortiront parce que j'ai créé un salon en fait où seront rangées on va dire les vidéos qui seront donc mises en privé sur la chaîne YouTube en attendant que ça sorte histoire que voilà elles soient prêtes et que je puisse les sortir comme par magie chaque semaine voilà donc il pourra accéder aux épisodes il pourra suivre l'avancée du projet en direct et vous pourrez bien sûr discuter avec moi avec l'équipe poser des questions si vous en avez alors bien sûr on ne pourra peut-être pas répondre à tout je tiens à le préciser parce que bon il s'agit quand même de garder un petit peu le secret sur voilà ce qui se passe etc mais voilà vous avez un accès privilégié et vous serez vraiment le rôle porte bien son nom à une place VIP vous avez vraiment votre place VIP dans notre studio et voilà c'est un gros cadeau que je vous offre saisissez votre chance dépêchez-vous d'aller me retrouver le code nous on s'est ici merci à vous d'ailleurs merci à vous